Aujourd'hui c'est un jour un peu spécial, c'est la Saint Valentin ! Enfin par contre on n'est pas obligé de faire une vidéo avec plein de roses et plein de fleurs pour autant ! Oh bon ? Bah ouais... Tu veux vraiment faire une vidéo ? Bon, on peut faire une vidéo qui parle de sexe par exemple ! Oh yes ! C'est bon ça ! Tu sais comment me parler ! Et on va vous faire une sélection de 5 livres, et à mon avis, quel que soit votre âge, quel que soit le genre littéraire qui vous accroche le plus, vous trouverez forcément votre bonheur ! C'est parti ! Step Up Love Story Et on commence avec un manga qu'on a trouvé super ! Bon, peut-être pas pour le pitch de départ, un homme et une femme se marient alors qu'ils se connaissent très peu, et encore moins sur le plan charnel, et ils vont découvrir qu'à 25 ans ils sont tous les deux puceaux ! Après ça reste une métaphore plutôt valide sur le couple, vu que chacun des deux parties du couple va évoluer sans cesse, ce qui fait que, bah, chaque partenaire peut sans cesse découvrir de nouvelles facettes de l'autre ! C'est beau, non ? T'avais pas dit qu'on faisait une vidéo pas cucu ? C'est vrai ! Pardon, pardon, pardon ! Ce qui est intéressant ici, c'est qu'ils vont découvrir le sexe ensemble en tâtonnant ! Hmm, ça t'étonne ! Et avec l'aide de conseils plus ou moins avisés de leur entourage ! Ce qui est super, c'est que ce manga peut répondre à des questions qu'un ado n'oserait pas poser, tout en étant suffisamment hechi, comprenez ici érotique, par rapport à des manuels pédagogiques plus classiques ! N'hésitez donc pas à le mettre entre les mains des plus jeunes, oui, c'est sexuel, mais vous pensez vraiment qu'ils sont si chastes que ça ? Donc on peut le prêter à ton petit frère ? Mais lui c'est pas pareil ! Bon ok, c'est plus facile à dire qu'à faire ! Surtout que ce n'est pas un guide qui dit qu'il faut absolument faire ça, mais plus une histoire qui décomplexe l'acte sexuel et qui montre le plus important, c'est le dialogue entre les partenaires. En tout cas, dans le premier tome. Oui, c'est une série qui date un peu, le premier tome est paru en 1997, il y a actuellement 64 tomes, c'est une série qui est toujours en cours, et donc oui, on n'a pas encore lu tous les tomes. Petite chose amusante, les aventures de notre couple sont ponctuées de statistiques sur la sexualité au Japon, et la version française propose les chiffres adaptés à la France. Les liaisons dangereuses ! J'ai très peu de souvenirs de mes lectures imposées en cours de français, mais mon esprit un peu pervers avait fortement apprécié le programme sur le libertinage en première. Comme de par hasard ! Cette lecture qui m'a marqué pour toujours, vous l'aurez donc deviné, c'est L'Élison dangereuse. C'est un roman de Chosier-Belot-de-la-Clos de type épistolaire. Contrairement à ce que je pensais, ce n'est pas avec des pistolets. Ouais d'accord, bon, ce roman, donc de type épistolaire, ça signifie qu'il est composé de lettres écrites entre plusieurs correspondants. Les protagonistes principaux sont ici le Vicomte de Valmont et Madame de Merteuil, veuve, marquise et tout aussi libertine, mais comme c'est une femme dans une société d'hommes, elle doit redoubler de subterfuges et de ruses pour arriver à ses fins. Il existe entre ces deux protagonistes une rivalité amicale autour de la séduction. Et ça, peu importe les moyens, le but reste le nombre de conquêtes. Madame de Merteuil s'est faite larguer par le comte de Gercourt et ça, ça lui plaît pas trop trop. Elle va entreprendre du coup une vengeance en demandant au Vicomte de Valmont de séduire la promise au comte de Gercourt. Mais de son côté, Valmont s'est fixé un autre but, conquérir la chaste pure et religieuse présidente de Tourvelle. Les deux complices vont échanger leurs impressions et leur avancée dans cette course au plaisir charnel. Et là, le style épistolaire prend tout son sens. On a vraiment l'impression d'être un voyeur en train de lire le courrier secret entre plusieurs personnes, chacun ayant sa propre manière de parler, ses propres tournures de phrases, enfin bref, c'est vraiment super. Ce n'est pas du tout un manifeste du libertinage, bien au contraire, même si on en vit les aventures de nos héros, la morale est bien plus romantique. Attention, ça ne veut pas dire gnan gnan. Autour de l'amour avec un grand A. Je vous jure, c'est pas gnan gnan. Juliette Society. Après le classique, passons au contemporain. Et là, on a choisi de vous parler d'un livre de Sacha Gray. C'est vrai ? Alors elle a été parfaite dans 10... Un petit mot ! On va pas parler de cette carrière-là, on va parler de sa carrière d'écrivaine et pour son livre Juliette Society. Dans ce livre, on y suit Catherine, une étudiante en cinéma qui pourrait être classifiée de banale, rangée. Elle a un petit copain depuis un petit moment, mais leur couple stagne depuis quelques temps au niveau sexuel, alors qu'elle, au fil des pages, elle va franchement évoluer du point de vue érotique. Au départ, elle vient des fantasmes sur son prof, sur son petit ami aussi, et par procuration, via des histoires racontées par sa meilleure amie, Anna. Une grande partie des scènes de sexe sont d'ailleurs issues de ces fantasmes, des « et si » que Catherine va imaginer et nous décrire. Et ça, ça va nous rappeler que le cerveau, c'est aussi un organe sexuel, érogène, très puissant. Petit à petit, elle va suivre Anna dans plusieurs lieux, jusqu'à ce qu'elle découvre la Juliette Society, qui, au final, n'est pas le point central du roman. Ce qui est important, c'est le voyage, pas la destination. J'aime bien imaginer que Anna et Catherine sont les deux facettes d'une même personne, un peu comme dans Fight Club, même si c'est pas écrit tel quel. Petite note sur le vocabulaire employé, ne vous attendez pas à des métaphores sans fin. Ici, un chat est appelé un chat. Ça peut paraître très vulgaire, mais au moins, l'autrice est franche. Après, ça ne conviendra pas à tout le monde, je peux le comprendre. Au final, on a un livre qui se dévore très vite et où le sexe peut être à la fois cérébral et cru dans une équipe qui fonctionne plutôt bien. Ma seule petite déception, c'est la fin qui est un peu prévisible. Sunstone. On vous en a parlé régulièrement, mais on se devait de le mettre dans cette vidéo. Amour, lesbienne et BDSM, des thèmes qui en émoustillent plus d'un. Ce comics de Stéphane Seiji que j'avais découvert sur son DeviantArt nous raconte comment Lisa et Ali vont se découvrir autant sur le plan sexuel que affectif, avec comme point central le BDSM. Comment est-ce possible ? Ben tout simplement, tout d'abord via des forums de BDSM, puis des conversations et petit à petit, elles vont décider d'enfin se rencontrer IRL. Ce qui va donner des planches d'une beauté et d'un érotisme complètement fou. Via différents personnages, différents couples, on va en apprendre plus sur la pratique du BDSM et aussi quelques fois les risques qui peuvent apparaître. Le tout dans un ton assez léger, assez comique, ce qui rend nos personnages encore plus vivants et le tout surtout sans préjugés. C'est un réel coup de cœur très intéressant et surtout très très beau. Sexpowerment. Le sexe libère la femme et l'homme. Et c'est parti pour le dernier livre de cette sélection, l'essai. Le but de ce livre est pour l'autrice de parler de son expérience personnelle et intellectuelle. En gros, elle explique son cheminement par rapport au féminisme, par rapport au corps féminin, par rapport à la fémininité aussi. Et explique qu'il lui a fallu 20 ans pour se débarrasser des injonctions sociales. Elle espère en fait que ce livre va permettre à d'autres de gagner un peu de temps. Ne vous dites pas que ça va être barbant, loin de là, on est entre la réflexion et le récit personnel, ce qui donne un livre très facile à lire et à mettre entre toutes les mains. Les thèmes abordés, ils sont variés. Ça va du clitoris, au désir dans le couple, à la manif pour tous. Qu'elle adore, ça va sans dire. Au début de ce livre, elle dit avoir voulu être un homme pour avoir une vie plus simple. Mais petit à petit, elle va s'approprier son corps et comprendre que ce qu'elle a entre les jambes ne fait pas d'elle un être faible et inférieur. Et notamment qui doit aimer le shopping, s'épiler régulièrement, ne pas avoir trop d'ambition, etc, etc. De la même façon, les hommes n'ont pas à être des bêtes qui pensent uniquement par leur bite et qui doivent être à tout prix dominants. Les injonctions sociales vont toujours dans les deux sens. Les récits personnels qui parcourent ce livre permettent d'humaniser cet essai. Ça va de soirée BDSM à Berlin, à la boutithérapie ou encore au porno féministe. En fait, elle ne développe pas une théorie mais va plutôt militer pour une culture et une éducation, les deux vont souvent ensemble, érotiques. Enfin bref, c'est génial, c'est très bien documenté, il y a plein d'interviews de plein d'autres personnes, c'est vraiment à lire. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que des livres vous auront intéressé. Normalement, il y avait de quoi faire, il y avait pour tous les gens, il y avait même pour tous les âges. On espère vraiment que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Abonnez-vous, mettez des pouces bleus, partagez. Lisez un maximum, à très bientôt. On vous fait des gros bisous. Bisous. Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz